Chers morpasiennes, chers morpasiens, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce soir de fête. Et pour moderniser un peu l'exercice, j'ai souhaité que des enfants de Morpas me posent quelques questions sur les projets municipaux et auxquelles, évidemment, je me ferai un plaisir de répondre. Bonjour M. le maire, je m'appelle Enzo, j'ai 12 ans, j'habite 18 résidences Békin-Osté-Glessine et j'aimerais vous poser deux ou trois questions. À propos du cinéma, y aura-t-il des grandes salles et de jeux vidéo ? Alors bonjour Enzo, merci de ta question, auxquelles évidemment je vais répondre sur le futur cinéma de Morpas, qui est situé au village des Loisirs. Un cinéma, tu le sais, qui est attendu depuis de nombreuses années maintenant et qui est en cours de construction. Et c'est un cinéma de huit salles avec 1700 fauteuils. Et je pense que tu seras content parce qu'il y aura différentes animations avec une salle Ice MX4D. Alors cela veut dire qu'il y aura des sièges qui bougent, de la pluie, du brouillard, bref, des vraies sensations. Et tu souhaitais également savoir si des salles de jeux vidéo seront disponibles. Tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura certainement de la réalité virtuelle. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour bien s'amuser avec évidemment tes amis, aller voir un bon film et à Morpas évidemment dans notre belle ville. Merci M. le maire d'avoir répondu à mes questions. Merci de ta question. Bonjour M. le maire, je m'appelle Marie-Lou, j'ai 12 ans, j'habite le quartier de la Marnière et j'aimerais vous poser quelques questions. Derrière chez moi, vous avez refait le square de Rohan avec des jeux. Allez-vous refaire un autre square comme ça l'année prochaine ? Alors cher Marie-Lou, bonjour à toi, merci de ta question également. Alors tu me poses une question très concrète sur la rénovation de nos espaces publics et notamment des squares. Je vois que tu habites le quartier de la Marnière avec le square de Rohan qui vient tout juste d'être terminé. Tu le sais, on a également rénové le square de Beaufortin à Lagio, donc en premier Beaufortin, ensuite celui à côté de chez toi, Rohan. Et le prochain en effet sera le square de Ré sur le thème de la mer et il est situé dans le quartier de la Malmedonne, le long du boulevard de la Loire et de l'avenue de Vendée. Et donc même opération, nous allons totalement rénover ce square. Nous allons engager une réunion publique, une concertation avec l'ensemble des habitants pour leur montrer le projet, le modifier, pourquoi pas. Et ensuite nous démarrons les travaux pour une livraison, une inauguration dans le courant de l'année 2019 pour un square qui aura également des aires de jeu, des nouveaux éclairages, des nouveaux bancs, des nouveaux espaces verts, des arbres, des plantes. Bref, tout ce qu'il faut pour améliorer évidemment le cadre de vie des habitants, comme on a fait derrière chez toi. Voilà, donc tu pourras également venir t'y promener avec ta famille, tes parents, tes amis. Et puis en espérant que cela te plaise. Je te remercie pour ta question. Merci M. le maire d'avoir répondu à toutes mes questions. Bonjour M. le maire, je m'appelle Maxime Lagry. J'ai 6 ans et demi. J'habite à la place de Gascogne. J'adore aller à la piscine. Je suis triste parce qu'elle est fermée. Quand est-ce qu'elle veut en ouvrir ? Alors cher Maxime, merci de ta question. Alors tu le sais, c'est un sujet important pour les habitants, le futur centre aquatique. Alors je suis peiné comme toi de la fermeture de l'ancienne piscine, tu le sais, pour des raisons de sécurité. Mais aujourd'hui, tout cela est du passé. Et avec mon collègue Délancourt, nous construisons l'avenir. Et donc nous allons reconstruire en lieu et place de l'ancienne piscine un centre aquatique moderne et ludique. Alors avec des jeux, des toboggans, des espaces de remise en forme et de détente, comme un sauna, un hammam par exemple. Il y aura des nouveaux bassins, des nouvelles activités qui te permettront de t'amuser aussi avec tes amis, et même d'apprendre à nager également, puisque tous les scolaires auront toujours accès à la future piscine, les associations, les clubs sportifs. Donc c'est un beau projet qui verra le jour à l'été 2021. Donc dès l'été 2021, si évidemment tout va bien, tu pourras venir nager dans cette nouvelle piscine, en lieu et place de l'ancienne. Voilà, merci de ta question. Merci M. le maire pour vos réponses. Bonjour M. le maire, je m'appelle Gensané, j'ai 6 ans, j'habite à Morpa. À côté de chez moi, j'ai vu des grues pour les immeubles, et j'aimerais bien savoir qui va habiter dedans et où ils vont aller à leur école. Bonjour Gensané, merci de ta question. Alors je vois que tu es très attentive au développement de ta ville. Alors tu as raison, on construit beaucoup de logements en ce moment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grues. Et là où tu as vu ces constructions, le long de la départementale 13, nous construisons à terme plus de 800 logements dans un écoquartier, c'est-à-dire avec une démarche environnementale, de développement durable très poussé. Et c'est plus de 1000 nouveaux habitants qui vont arriver. Et ces nouveaux habitants, ils vont arriver avec des enfants. Et ces enfants, on va pouvoir les accueillir à l'école Chapiteau, à l'école de la Tour, et peut-être aussi à l'école de la Marnière. Donc tout est prévu pour accueillir les nouveaux enfants, évidemment, dans les meilleures conditions possibles. Merci de ta question Gensané. Merci M. le maire pour vos réponses. Alors merci les enfants pour vos questions. Vous le voyez, Morpa est une ville qui bouge, qui se modernise chaque jour. Alors on n'a pas évidemment abordé tous les sujets, mais j'aurais pu parler plus longuement de la rénovation de nos écoles, comme celle de l'AGO, de la Marnière, celle des Friches également, de la rénovation du centre-ville, de notre nouveau plan d'action pour la jeunesse, sur la culture également, sur l'environnement, le développement durable. Bref, toutes les actions municipales en cours qui font en sorte qu'à Morpa, on se sente bien. C'est aussi la protection de notre cadre de vie avec la révision du plan local d'urbanisme et puis aussi le futur centre aquatique que nous attendons tous. Et puis, sans parler aussi des transports, avec bientôt l'inauguration du pont Guichouleur qui enfin règle les problèmes d'entrée de ville et d'accès à la gare de la Verrière. Bref, beaucoup de sujets. En tout cas, sachez qu'avec mes élus, on est fiers de vous accompagner au quotidien. Nous le faisons toujours dans un esprit constructif et dynamique et positif. Et vous pourrez toujours compter sur nous, en tout cas même sur l'année 2019, tous les jours au quotidien pour qu'on réponde à vos attentes. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2019. Bonne année 2019 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501